Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, le bénir, le glorifier, le prendre dans nos bras, lui dire qu'il est important dans nos vies, que c'est notre bien, notre Seigneur, notre amour, notre tout, et vraiment ce temps d'amour et de réparation, nous allons lui offrir, au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom de tous les pécheurs obstinés, de toutes les âmes qui lui sont consacrées, les âmes de l'Église, et au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, celles qui ont perdu la foi en la miséricorde de Dieu, au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie, Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je me remplis de tes merveilles, de tout ce que tu es, je te laisse me marquer du sceau de ta divine volonté, Seigneur, et je te supplie de venir agir à travers toute mon humanité, de venir t'installer dans mon âme, de prononcer ta parole de consécration dans mon cœur, et de venir avec le Père, le Saint-Esprit, agir à partir de mon humanité, dans mes pas, dans mes regards, dans mes paroles, dans mes pensées, dans tout ce que je suis, tout est pour toi, Seigneur, je te donne tout, et je veux vraiment, eh bien, prendre ce moment, Jésus, pour te remercier avec tes propres remerciements, pour tout ce que tu fais pour nous, c'est incroyable, toutes ces grâces, toutes ces torrents d'amour que tu donnes à chacun, merci Seigneur de nous aimer autant, merci pour ta miséricorde infinie, je te dis vraiment au nom de tous, comme si ma bouche était, eh bien, le porte-parole de toute l'humanité entière, Jésus, j'ai foi en ta miséricorde, et vraiment, je t'en suis immensément reconnaissante, et je viens, eh bien, profiter de ce moment pour venir t'amener toutes mes misères, mes péchés, voilà, mes doutes, mes incrédulités, mes manques de foi, mes manques de charité, mon orgueil, enfin, toutes ces mauvaises choses, tout ce qui provient de ma volonté propre, je viens tout te donner, Seigneur, je viens t'apporter, eh bien, tout cela, parce que je sais que toi, tu vas prendre mes grâces, tu vas prendre mes misères, et tu vas tout sanctifier, tu vas tout rendre lumière, et tu vas me remettre plus de lumière dans mon cœur, en fait, c'est toi qui vas opérer ce nettoyage du simple fait que je revienne vers toi, alors vraiment, merci Seigneur, et donne-moi cette grâce de pouvoir, eh bien, revenir après chacune de mes chutes, et vraiment de ne pas me laisser perturber par les démons qui vont essayer de me faire croire que je ne suis pas digne de revenir, je suis ton enfant, et vraiment, je veux revenir à cette place que tu m'as destinée, cette place de chef-d'œuvre de la création, je veux vraiment que tu viennes vivre en moi, et que tu sois complètement présent, que tout mon cœur soit rempli de ta divinité. Seigneur, je veux te servir, je veux être un instrument entre tes mains, et je veux que tu puisses te reposer dans mon cœur, que tu puisses y trouver vraiment de la joie. Je voudrais, eh bien, profiter de ce moment, Jésus, pour te demander pardon, pardon pour mes péchés, mais pardon aussi pour les péchés de tous les hommes de tous les temps. Voilà, je viens en guise de réparation, eh bien, mettre tous les regards de tous les hommes, voilà, du premier au dernier, dans tes yeux à toi, pour sanctifier tous ces regards mauvais qui se sont tournés vers les choses du monde, qui ont oublié de se tourner vers le ciel, ou qui n'ont pas voulu se tourner, eh bien, vers leur propre sanctification, mais qui n'ont regardé que des choses futiles, des ténèbres. Alors, pardon Seigneur, je viens vraiment tout refaire, je te demande de venir toi-même tout refaire, eh bien, que tous ces regards soient sanctifiés, Seigneur, refais-les tous dans ta divine volonté. Pareillement, eh bien, je reprends toutes mes actions, les actions de tous les hommes, et je viens placer toutes ces actions dans tes mains divines, pour que toutes nos actions, eh bien, soient sanctifiées, que tout soit divinisé, Seigneur, par le sceau de ta divinité, et que ces actions, eh bien, n'apportent à la Trinité que louange, gloire et adoration. Que vraiment ces actions qui n'ont servi qu'à faire des choses dans ce monde, des choses parfois bonnes, parfois moins bonnes, eh bien, que tout porte l'empreinte de ta présence, Seigneur, et que tout devienne divin et éternel. Je reprends les pas de tous les hommes et mes pas, et je viens tout plonger dans tes pas à toi, Jésus. Je voudrais vraiment que nos pas soient tous sanctifiés, qu'ils ne marchent que vers le ciel, que vers, voilà, plus de lumière, que vers plus de joie divine, que vers, eh bien, la place que tu nous as réservée, Seigneur, que nous retournions à cette place. Je viens, eh bien, placer le souffle de toutes les créatures, mon souffle à moi, mes respirations, leurs respirations des hommes de tous les temps, dans ton souffle à toi, dans tes respirations à toi, Jésus. Je veux que tu sanctifies tout. Viens maintenant marquer, eh bien, de tes bénédictions, de tes grâces, de ta présence. Eh bien, chacun de nous, chaque homme, depuis le premier jusqu'au dernier, que tout soit refait par toi, pour toi et en toi, et que vraiment, que tout apporte maintenant l'orange d'adoration. Je veux également, en guise de réparation, Jésus, eh bien, te recouvrir de ton amour à toi. Je viens prendre tous tes actes d'amour que tu as placés dans la création, tous ceux que tu as placés dans la rédemption, tous ceux que tu as placés dans la sanctification, et je te les offre, Jésus. Vraiment, je peux les reprendre, parce que dans ta divine volonté, on peut tout reprendre, et je reprends donc tous tes actes d'amour, et je te les offre. Je viens y ajouter, eh bien, tous les actes d'amour de Marie, qui n'a fait que vivre dans ta divine volonté, Seigneur, qui vraiment, ces actes d'amour sont tellement lumineux, sont tellement unis à toi. Je reprends tous ces actes à elle, depuis sa conception jusqu'à son assomption. Je reprends tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes d'amour des âmes qui vivent, qui ont vécu et qui vivront dans ta divine volonté. Et à cet amour, à ce gros paquet d'amour magnifique, je viens y ajouter l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. J'ai greffe, mais je t'aime, et je t'offre tout cela. Je t'en entoure. Je voudrais que cet amour, eh bien, puisse t'apporter du réconfort, et que tu puisses, eh bien, par le pouvoir créateur de ta divine volonté, multiplier à l'infini, eh bien, ce moment d'amour et de réparation pour toi. Retrouve, eh bien, nos paroles de louange, de bénédiction pour toi, et tout cet amour, eh bien, retrouve-le dans le ciel, sur la terre, qu'à chacune des offenses, eh bien, nous entendons que tu reçoives, eh bien, un baume réparateur sur ton cœur blessé, Seigneur. Et pareillement, eh bien, nous voulons recouvrir ta maman de tout ce même manteau d'amour pour qu'elle puisse se sentir aussi réconfortée par ce moment de réparation. Jésus, eh bien, merci infiniment pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, et je voudrais t'offrir, eh bien, tes propres louanges également. Je viens reprendre tes propres bénédictions, et je te les réoffre, Jésus, au nom de tous. Je voudrais reprendre, eh bien, tes propres adorations à toi, et je te les réoffre. Je prends tes propres prières, Jésus, toutes tes prières magnifiques, toutes les prières de Marie, et je te les réoffre à toi, Jésus. Je voudrais vraiment que tu reçoives ce qu'il y a de plus parfait ce matin. Alors, je ne prends rien de moi, parce que tout ce qui est humain est profondément emprunt des choses du monde. Donc, je prends tout ce qui est de toi, Jésus, tout ce qu'il y a de plus beau pour te l'offrir. Je veux t'offrir également tous les chants des anges, la pureté, la pureté de notre Maman du Ciel, et je veux vraiment, voilà, je veux tout placer au pied de ton trône pour que tu reçoives tout comme vraiment des présents dignes de toi, Seigneur. Merci infiniment. Et maintenant, eh bien, dispose nos cœurs, nos intelligences, pour que nous puissions recevoir les deux paroles de vie, de miséricorde que tu vas nous donner ce matin. S'il te plaît, Seigneur, vraiment que rien ne se perde, et que ces paroles puissent s'infuser dans nos âmes, que nous puissions y penser tout au long de la journée, et que, voilà, nous ne doutions plus, Seigneur, que vraiment les doutes puissent s'estomper complètement, disparaître, et que nous revenions, que nous revenions, vraiment que nous allions nous confesser peut-être aujourd'hui, que nous te demandions pardon, et que nous nous réjouissions de toute la lumière que tu fais de nos ténèbres, Seigneur. Merci, et vraiment viens toi-même, méditer, parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, Seigneur. Alors, voici une parole que Jésus a donnée à Sœur Josépha Menendez. Par amour, je voulais naître dans la rigueur de l'hiver, pauvre et dénuée de tout. Eh bien, le Seigneur, dans son immense amour, voilà, est vraiment venu sur cette terre, dans la plus grande humilité, vraiment dépouillée de tout, dans cette petite grotte au milieu des courants d'air, des serpents, des scorpions peut-être, vraiment de la saleté au milieu, vraiment d'odeurs affreuses. Rejeter des hommes, donc dénuer de tout, pauvre de tout, même de l'amour des hommes. Il a accepté, eh bien, cette place pour refaire toutes nos vies, pour vraiment nous montrer, eh bien, en guise de modèle, son humilité. Alors vraiment, Seigneur, nous venons, nous venons plonger nos orgueils, nous venons plonger nos amours propres, dans ton immense humilité, et nous te demandons, eh bien, cette grâce de pouvoir te ressembler. Redonne-nous vraiment ta ressemblance. Aide-nous à pouvoir, eh bien, diminuer, mourir à nous-mêmes, eh bien, faire mourir notre égo, faire mourir tout ce qui est profondément humain, tout ce qui est du monde. Vraiment, retire tout, Seigneur, retire tout ce qu'il y a d'humain en nous, et donne-nous uniquement ta divinité. Nous voulons te ressembler. Et je vous invite vraiment à lire dans le tome 1, les excès d'amour de Jésus. Eh bien, un de ces excès d'amour, c'est vraiment justement d'avoir accepté de naître, voilà, dans le froid. Il n'y avait rien du tout. Il était vraiment dans des petits draps froids. Il n'y avait rien. Il y avait des courants d'air énormes. Ils étaient vraiment rejetés de tous. Donc, ça a été un moment où Jésus a réparé, eh bien, toutes ces fois où les hommes allaient le rejeter, allaient lui préverer les choses du monde, les richesses, voilà, les conforts. Eh bien, le Seigneur nous appelle vraiment une fois de plus à nous vider de tout, à nous dépouiller de tout, à nous offrir à lui, à nous mettre entre ses mains. Et lui-même opérera ce grand nettoyage parce qu'il ne peut pas s'installer dans un cœur qui est rempli des choses du monde. C'est impossible. Jésus a horreur des péchés, de tout ce qui est du monde. C'est mauvais pour notre âme. Ça ne va pas nous faire grandir. Alors, voilà, si nous choisissons de remplir notre âme de tout ça, Jésus n'a plus la place. Soit ce sont les ténèbres qui rentrent dans notre âme, les choses du monde, soit nous laissons Jésus rentrer et il vient avec toute sa lumière. Et donc, vraiment, nous pouvons demander cette grâce d'un grand dépouillement pour les choses du monde. Vraiment de pouvoir nous détacher jour après jour, davantage et que notre soif ne soit portée que pour les choses du ciel. Merci Seigneur, vraiment, pour tout ce que tu nous donnes et nous nous confions vraiment ce matin entre tes mains. Alors, nous avons une parole encore de Jésus à Sainte Faustine. Encourage toutes les âmes à la confiance en l'inconcevable abîme de ma miséricorde. Vraiment, le Seigneur appelle Sainte Faustine ici à aller témoigner, à aller parler de la miséricorde de Dieu pour que les âmes soient encouragées à revenir. Parce que vraiment, quand elles ne reviennent pas, eh bien, Jésus est mort pour rien. Son sang a coulé pour rien. Tout ce qu'il a refait, eh bien, ça ne sert à rien si les âmes n'ont pas foi en sa miséricorde et qu'elles choisissent elles-mêmes de placer sur leur front le seau de la perdition. Ce n'est pas Jésus qui veut ça. Il en souffre. Il appelle chacun de ses enfants à revenir. Nous sommes tous ces brebis égarés, ces brebis perdues. Il est prêt à tout pour nous sauver. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Donc, il nous appelle, nous, pécheurs faibles, misères que nous sommes, à revenir et à lui présenter, eh bien, nos misères. Et il se fera une joie de vraiment, de transformer tout en lumière. C'est vraiment ça. Il va sanctifier nos péchés. Il a besoin de nos noirceurs pour vraiment cet acte de foi, d'amour que nous prenons en revenant lui présenter nos péchés. Eh bien, il se sert de ça, de ce terreau-là pour nous sanctifier et nous faire vraiment grandir, grandir, nous élever, nous rapprocher de lui, nous redonner vraiment la ressemblance que nous avons perdue. Je désire le salut de tous. Je désire leur salut à toutes. Il parle de toutes ses âmes. Vraiment, il appelle Sainte Faustine à parler de la miséricorde pour que les âmes n'aient plus peur parce qu'il veut que toutes les âmes soient sauvées, Jésus. La source de ma miséricorde a été largement ouverte sur la croix par la blessure de la lance et depuis, elle coule pour toutes les âmes sans aucune exception. Eh bien, voilà la blessure qu'il a reçue dans son côté sacré à trois heures de l'après-midi. Voilà le coup de lance de l'engin. est vraiment une source de miséricorde pour chacun de nous. L'eau et le sang qui ont coulé et qui coulent encore de son côté sacré, eh bien, viennent nous nettoyer. Viennent vraiment, à chaque fois que nous revenons, nous sommes immergés dans une douche de lumière et de la splendeur même de Dieu. Donc vraiment, je ferai des plus grands pécheurs, les plus grands saints s'ils ont foi en ma miséricorde. C'est une phrase que vraiment nous devons garder en tête. Quelle que soit la laideur de nos péchés, et Jésus nous attend avec son amour infini comme un Père qui nous attend les bras ouverts et peu importe nos misères. Il dit, mais c'est pas grave tout ça, c'est pas grave. Regarde, ton péché, je le prends ou tes péchés ou ce que tu trouves affreux, je prends tout et je plonge tout dans la lumière, dans mon océan de lumière. C'est rien du tout tes péchés par rapport à ma miséricorde. Il n'y a rien qui est trop laid pour ne pas être pardonné. Donc viens, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et le sacrement de réconciliation, c'est vraiment c'est vraiment la douche de lumière. C'est vraiment Jésus qui nous attend et qui se réjouit en fait de notre retour. Comme le Fils prodigue, il se réjouit, il se réjouit, il nous attend jour après jour. Et quand vraiment nous hésitons parce que voilà, peut-être que... Parfois c'est gênant d'aller se confesser au... Mais passons-tu tout ça ? Passons-tu tout ça ? Et voyons Jésus qui nous attend et bien derrière le prêtre, il est là, il nous ouvre les bras, il se réjouit et tout le ciel est en fête. Et vraiment, alors quand un pécheur revient, et bien il y a des bénédictions qui sont déversées partout, partout dans le ciel et sur la terre. Donc vraiment, le Seigneur nous appelle à ne pas avoir peur de revenir. Donc nous pouvons vraiment, voilà, peut-être aujourd'hui, aller nous confesser. Ce sera un beau cadeau pour Jésus, vraiment une preuve de notre amour pour lui, pour tout ce qu'il nous donne. Voilà. Et en plus, ça fait du bien de notre âme. On s'embellit, on s'ennoblit, on regagne, et bien ce que nous avons perdu en mettant des ténèbres dans notre cœur. Merci Seigneur, vraiment pour ton amour infini. Et nous te louons, nous te bénissons et nous t'adorons au nom de tous. Et je voudrais terminer par une prière que je trouve très belle, qui se trouve dans un petit livret, voilà, une apparition de Saint-Michel en Sicile où Saint-Michel, et bien, demande vraiment que, voilà, en ces temps où les démons sont un petit peu déchaînés, et bien, il demande que les âmes, et bien, le prient, lui demandent d'intervenir, lui qui peut terrasser les démons. Et donc, il rappelle l'importance de prier le chapelet à Saint-Michel-Archange, la salutation au neuf corps angélique. Et alors, à la suite de ce chapelet, et bien, il y a une consécration au cœur sacré et miséricordieux de Jésus. Et je trouve ça magnifique. Et moi, je me suis dit que j'allais la lire tous les jours parce que j'ai vraiment envie de me consacrer non seulement au sang précieux de Jésus, à sa divine volonté, mais aussi à son cœur sacré. Et n'oublions pas de nous consacrer au cœur immaculé de Marie. Vraiment, Saint-Michel l'a demandé dans un dernier message, dans une prophétie. Voilà, il l'a demandé, voilà, nous sommes dans un temps difficile, où il y a beaucoup de tribulations, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses des ténèbres. Et vraiment, demandons la protection de notre Maman du ciel et vraiment consacrons-nous tous les jours. Reprenez la prière de Saint-Louis-Marie-Grignot de Montfort, la prière de consécration. Et voilà, imprimez-la, recopiez-la, mais dites-la tous les jours. Offrez votre famille, votre foyer, votre couple, votre personne, vos collègues, vos amis. consacrez tout ce que vous êtes à la Vierge-Marie pour qu'elle puisse vraiment étendre autour de vous un bouclier de protection. Et je vous conseille également, comme l'a demandé Saint-Michel-Archange, de faire tous les jours les salutations aux neuf cœurs angéliques. En plus, le Seigneur a promis qu'au moment de la mort pour les âmes qui auraient fait ces salutations, qui auraient tous les jours pris ce temps pour demander des grâces par l'intercession de Saint-Michel et des neuf cœurs angéliques. Eh bien, il y aurait, je crois, quelques anges de chaque cœur qui viendraient chercher l'âme en compagnie même de Jésus. Il y aurait vraiment un cortège d'anges au moment de la mort de cet âme. Bien sûr, ne jamais regarder les récompenses que Jésus promet, mais faisons-le vraiment pour être protégés contre les forces du mal qui vont peut-être essayer de nous faire chuter. Comme nous, si on vit dans la divine volonté, ça ne plaît pas du tout aux démons. Et donc, il se déchaîne encore plus sur nous, sur notre entourage. Alors, restons unis à Jésus dans sa lumière. Alors, à ce moment-là, rien ne pourra nous arriver. Mais c'est vraiment un bon bouclier aussi. Donc, je vous conseille de faire ce chapelet à Saint-Michel et cette salutation en neuf corps angélique. Alors, nous terminons par la consécration au cœur sacré de Jésus. Cœur sacré et miséricordieux de Jésus, je t'aime et je veux demeurer dans l'éternité de ton amour. Cœur du Christ ressuscité, reçois l'offrande totale de ma vie, de mon âme, de mon corps, de mon cœur, de mon intelligence, de ma volonté et de mes pensées. Donc, c'est vraiment, ça regroupe tout. On fait l'offrande vraiment de notre vie et de notre volonté. Donc, on peut demander, voilà, Jésus, on te donne tout ce que nous sommes et nous voulons vivre dans ta divine volonté. Que le feu ardent de ton amour divin vienne consumer en moi tout ce qui est impur, imparfait, ténébreux. En échange, donne-moi la pureté, l'humilité et la douceur qui jaillissent de tes saintes plaies. Cœur transpercé de Jésus, je te dois tout. Je te consacre avec confiance ma famille, mes amis, ma journée, mon travail, ma santé et toutes mes nécessités. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, vraiment, je te fais confiance qu'il en soit fait selon ta volonté sur toute ma vie. Accueille aussi dans l'abîme infini de ta miséricorde mes faiblesses, mes tentations, mes épreuves, mes détresses. Douc corps de Jésus, rends-moi sainte, rends-moi sainte. Fais-moi œuvrer avec ardeur pour la venue de ton règne et le salut des âmes. Oui, Seigneur, utilise chacun de nous comme des instruments pour te servir et vraiment que le règne de ta divine volonté puisse arriver plus vite. Notre Dame du Sacré-Cœur, Mère de miséricorde, prie et intercède pour nous. Cœur sacré et miséricordieux de Jésus, j'ai confiance en toi et j'espère en toi. Amen. Et cette prière et cette consécration, Jésus, nous te l'offrons au nom de toute l'humanité passée, présente et future. Vraiment, reçois tout cet amour ce matin, Seigneur. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501